Tout le monde est bien installé ? Je pense que vous attendez impatiemment cette grande soirée. C'est vrai qu'on est dans une soirée absolument exceptionnelle et unique. Elle est exceptionnelle à double titre, parce que John Kabat-Zinn ne vient pas tous les jours à Strasbourg, et c'est bien dommage, mais je ne vous le présente pas. Enfin, le fondateur et le directeur de l'école de médecine pleine conscience au Massachusetts, et je pense qu'on en parlera un peu plus après. Deuxième raison du caractère exceptionnel, c'est qu'on est dans une faculté ici de médecine qui a une ouverture particulièrement importante, en particulier pour les thérapies complémentaires, et celle qui nous intéresse ce soir, qui est la méditation pleine conscience, et tout particulièrement. Alors, grâce au doyen Jean Sibilia qui n'est pas là ce soir, et qui s'excuse de ne pas être parmi nous, et Michel Denecken également, mais Jean Gérard Bloch est l'organisateur et à l'origine de cette soirée absolument fondamentale. Nous sommes à Strasbourg, c'est vrai, des précurseurs dans cette approche, et grâce au diplôme de méditation avec neurosciences, initié par Jean Gérard Bloch et avec Gilbert Chi, mais également des éléments que vous connaissez moins bien, l'introduction de la méditation dans le deuxième cycle des études de médecine, à partir de l'année 2017, mais qui ont déjà eu quelques informations. Pour ceux qui sont des hôpitaux universitaires, les séances de méditation hebdomadaires qui ont lieu pour tout le personnel qui veut bien y aller, et puis la nouvelle session qui a maintenant au CMCO, vous voyez que la méditation n'est pas une inconnue dans cet environnement universitaire. Ce n'est pas une bataille facile, parce qu'introduire des thérapies ou de l'approche non conventionnelle est quelque chose qui transforme quand même l'état d'esprit, et grâce à cette pratique qui est universelle et très personnelle, eh bien on espère que le soin deviendra un peu différent. Et puis ça fait suite aussi, je terminerai très brièvement, parce que l'orateur principal vous l'attendez, ça fait suite à la présence le 16 septembre du Dalaï Lama, dans les rencontres qu'il a eues ici à l'université, et vous voyez qu'on est dans une logique qui se tient parfaitement bien. La notion de soin au milieu des différentes thérapies, au centre même des thérapies, et la méditation est maintenant devenue une façon d'être, peut-être plus qu'une technique, on pourra en débattre largement. En tout cas, je voulais remercier les organisateurs de l'université, particulièrement de la faculté de médecine, et puis le service audiovisuel de l'UNISTRA, de permettre cette soirée, particulièrement importante, que Jean-Gérard nous dira, on pourra la revoir à partir de... dans... voilà, dans la fin du mois, par ailleurs. En tout cas, merci John Kabazine de votre présence. Je vous parle en français, parce que vous me comprenez, on sait très bien pourquoi, mais, en tout cas, merci à tous d'avoir fait l'effort d'affronter non pas trop l'hiver, mais en tout cas, d'être venus à avoir cette soirée absolument exceptionnelle, et je crois qu'il faut vraiment que vous en rendiez compte. Merci à vous. Thank you. Merci pour cette présentation et cette introduction si gentille. c'est merveilleux pour moi d'être ici. J'aimerais très, très bien... mon français n'est pas assez développé pour le faire. et je ne veux pas vous toitrer. Donc... So, can you turn down the volume on this? This is like very loud. No, can you turn it down on the machine there? Yeah, okay. So, look around the room, and you'll see that we're in an amphitheater that holds à peu près 750 people. 750 people. If you look around you, this amphitheater contains at about 650, 750 people. And it's a rainy Wednesday night, and you've all come out to a faculty of medicine to listen to something about meditation. It's incredible, really. It's a very loud evening, and you've all come out to a faculty of medicine to listen to a conference on the machine. La méditation, d'une certaine façon, c'est vraiment incroyable. And it never would have happened 15 or 20 years ago. And it never would have happened 15 or 20 years ago. If you had advertised that the way you've advertised it now, maybe two people would have come. But nobody would have given John Gerrard permission to use any room in the whole school of medicine. And de toute façon, personne n'aurait autorisé Jean Gerrard à organiser et réserver une salle pour pouvoir faire ça. So something is really happening. Alors, vous n'entendez rien ? OK, we'll start over. C'est moi ? C'est lui ? OK. Un, deux, un, deux. Can you shut this off ? Vous pouvez fermer ça ? Merci. Donc c'est le français que vous n'entendez pas bien, c'est ça ? OK. Est-ce que vous entendez mieux comme ça ? Oui. Bon, on va prendre le signe. Maintenant, il... Ça, c'est pas un grand problème. OK. Le président des États-Unis, c'est un grand problème. On doit garder le perspective. Ah. We need... Are we interfering ? Oh, OK, OK. On verra. So anyway, it's very unusual. For this many... That's much better ? Not a good microphone. OK. It's much... It's very unusual for us to be all together like this. And if you reflect on why you came out on a rainy Wednesday night to do this for one moment, just let's reflect. You all have better things to do. Why did you show up tonight ? Just give it a moment's thought. What's really at the bottom of your coming here tonight ? C'est très inhabituel de se retrouver là, effectivement, un mercredi soir plus vieux dans cet endroit. Et on propose peut-être de vous demander, de réfléchir. Comment ça se fait que je me retrouve ici, ce soir ? Quelle est la raison ? Mais d'y réfléchir de façon un petit peu approfondie. C'est... 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 ... C'est... c'est pour votre cœur plutôt que pour votre tête. Bien sûr, ils ne sont pas séparés. Et je pense qu'il y a des éléments de cette approche de la méditation qui nous parlent à un niveau très profond. Et maintenant, cela s'intègre de façon progressive dans le courant principal de pensée de nos sociétés, pas seulement aux États-Unis, en France, en Angleterre, mais en fait un petit peu partout dans le monde. Et je tiens à dire que je suis ici à Strasbourg pour soutenir ce qui a été mis en place par mon ami Jean-Gérard et correspondant à ce programme, ce diplôme universitaire de médecine, méditation et neurosciences qui existe maintenant depuis cinq ans. Et c'est vraiment à cette zone de rupture de la nouvelle approche scientifique de neurosciences de médecine qui touche à la médecine souvent appelée médecine intégrative. Et qui met un certain temps en France à se développer grâce à l'héritage de notre cher ami René Descartes. Avec cette considération qu'il a développée que le corps et l'esprit seraient complètement séparés alors que nous savons de plus en plus qu'ils fondamentalement ne sont pas séparés du tout, au contraire. Donc c'est vraiment un développement culturel que les pratiques méditatives se passent à l'extrême de la médecine et de la neurosciences et de la psychologie et bien plus loin de cela dans les écoles et ainsi de suite dans la France et dans tous les différents pays francophones. C'est vraiment extraordinaire de voir que la méditation se développe ainsi dans les champs de la santé, en psychologie, en médecine et dans d'autres champs encore comme par exemple l'éducation est de façon très large dans la société. Donc nous n'avons pas tant de temps cette soirée et bien sûr depuis que nous traduons tout qui est dit, je peux dire seulement la moitié que je dirais dans le petit temps que j'ai. Dans le peu de temps que nous avons, je suis capable de dire uniquement la moitié de ce que je pourrais vous dire grâce à la traduction bien sûr. Donc nous devons faire certaines décisions stratégiques sur ce qui est le plus important. Et à ce point, il y a une décision stratégique en quelque sorte à avoir pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important de développer ici. Et d'une certaine façon, la construction de cette soirée peut être vue comme impressionniste. dans les empreintes, les pas de Monet et d'autres impressionnistes français. Quelques éléments de peinture ici, quelques autres éléments là, et puis en prenant du recul, on va voir si cela peut prendre du sens. Un de ces éléments, c'est peut-être que j'arrive à vous convaincre que la raison, une des raisons pour lesquelles vous êtes venus ce soir, en fait, c'est pour vous-même. Et pendant le temps des questions et réponses, nous pourrons avoir une discussion à ce sujet si vous le souhaitez. la profonde de ce travail ne peut pas être réalisée sans en fait cultivar l'intimité avec votre propre profonde et rêve pour comprendre qui vous êtes en fait comme un humain. La pratique de la méditation ne peut pas rentrer dans son déploiement profond et sa pleine potentialité s'il n'y a pas un questionnement au regard de qui je suis et quelle est ma vraie quête, quel est mon vrai besoin. et le fait d'être en bonne santé a absolument tout à voir avec la façon dont on se relie à soi-même. Et beaucoup de ce que je vais pouvoir vous présenter grâce aux nombreux travaux en science qui montrent aujourd'hui à quel point la possibilité d'être en bonne santé est reliée à la façon dont on rentre en relation à la fois avec soi-même mais aussi avec les autres. Et je vous propose de faire maintenant quelque chose d'assez inhabituel pour une présentation dans un cadre médical comme celui-là. et peut-être de pratiquer un petit peu ensemble pour rentrer en contact avec nous-mêmes pour commencer cette soirée. comme une première étape une base sur laquelle ensuite je pourrais vous présenter le sujet de ce soir parlant de la méditation en lien avec la médecine du corps-esprit ses implications en santé publique et dans la société au sens large. Les journalistes viennent souvent me voir parce que vous savez maintenant la méditation est quelque chose qui est vraiment d'actualité qui est très chaud alors ils viennent beaucoup me voir. Et ils viennent me voir en me disant je serais vraiment intéressé de savoir votre conception de la pleine conscience est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est quand ils arrivent qui viennent avec cette présentation moi j'ai juste envie de me tirer une balle tout simplement parce que la pleine conscience n'est pas un concept c'est une façon d'être c'est une façon qui peut se cultiver mais c'est aussi une approche qui nécessite vraiment de la cultiver pour pouvoir l'approcher de l'intérieur par sa propre expérience et il ne s'agit absolument pas de chercher à avoir une expérience spéciale ou d'atteindre un quelconque état méditatif qui vous rendrait heureux qui vous ferait pousser les neurones d'une certaine façon il s'agit de réaliser que chaque moment est vraiment spécial le fait de réaliser que nous pouvons avoir n'importe quelle expérience et être pleinement au contact de celle-là en soi est vraiment extraordinaire et miraculeux et d'ainsi il ne s'agit pas d'essayer d'aller quelque part ou d'atteindre un but quelconque mais de réaliser que nous pouvons pleinement être là où nous sommes déjà et tel que nous sommes déjà et je m'ai juste d'assert parce que nous avons beaucoup de temps peut-être nous allons discusses dans la question period mais je vais simplement d'assert que quand nous d'assert on ourselves dans la façon et open à la actual expérience de la présent moment sans réactiver et judgment et avec certain open-heartedness et nous reviendrons peut-être au moment des questions réponses là dessus mais je peux déjà vous dire que le simple fait de ne pas chercher un objectif quelconque mais de rentrer aussi directement que possible en contact avec la réalité de son expérience dans l'instant présent est déjà en soi un acte radical un acte radical d'amour et que cela permet déjà de transformer vers un certain mieux-être dans cet instant comparé à celui qui précédait juste avant et le corps a son oeuf à la route tu dis ça l'oeuf à la route comme les règle de route les règle de route donc le corps est écouté très profondément et transformé le corps est à l'écoute vraiment alors il y a une expression anglaise qui dit mettre l'oreille sur le rail je ne sais pas si quelqu'un connait la traduction de cette expression en français mais bon ça parle de soi-même le corps est vraiment à l'écoute de cette façon dont on se relie à lui et en soi c'est déjà transformateur et guérissant alors on va peut-être faire ce truc qu'on fait habituellement qui consiste à enlever ses chaussures et puis s'asseoir sur les coussins qui sont là moi j'ai des lacets donc c'est un petit peu plus long John il avait prévu le coup je suis sûr que ça ça n'a probablement jamais été fait en faculté de médecine et par le fait vous n'avez pas besoin de faire ça vous pouvez s'asseoir sur des chaussures c'est parfaitement donc ce n'est pas comme oh ils ont des Zafus et nous avons ces chaussures les chaussures non ce n'est pas ce que vous s'asseoir ou même ce que vous s'asseoir vous pouvez s'asseoir 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 sur votre tête mais aujourd'hui nous allons s'asseoir ici pour un moment et évidemment vous n'avez pas besoin d'un coussin ou d'un Zafu pour pouvoir méditer vous pouvez le faire assis sur une chaise comme vous êtes là ou vous pouvez le faire debout vous pouvez le faire en marchant vous pouvez le faire dans toutes circonstances de la vie c'est juste une façon de manifester les choses que nous vous présentons là et il n'y a rien de magique là dedans on est simplement en train de prendre son assise à 100% complètement une autre façon de le dire c'est aussi de plonger directement dans l'intimité de sa propre expérience dans l'instant et ma définition fonctionnelle de la pleine conscience consiste à dire que c'est la conscience qui émerge lorsque nous portons notre attention de façon volontaire dans l'expérience de l'instant et sans jugement instant après instant ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de jugement vous aurez de toute façon des centaines de jugements mais l'invitation là c'est plutôt de se rendre compte qu'il y a des jugements et de ne pas forcément les suivre de ne pas les juger non plus simplement de se donner la possibilité de suspendre le jugement et dans l'idée que je vous ai présenté au début que vous êtes venu pour quelque chose de spécial qui vous concerne vous même je vous invite à simplement plonger dans l'expérience de la sensation du corps dans cet instant tel qu'elle est et cela sans chercher à obtenir ou à atteindre quoi que ce soit simplement en tournant son attention vers l'expérience telle qu'elle est déjà dans l'instant en focalisant son attention de façon première sur la respiration étant juste cette présence à la sensation du corps tel qu'elle est dans cet instant et s'installant dans cette présence juste sous forme d'une tentative d'une expérience à la présence à la présence à la présence pour rien la présence C'est parti. Je vais le dire pour les gens qui n'en ont pas. Les sensations de sang sont un objectif d'attention, mais ce n'est pas le point principal ici. La respiration n'est pas l'objet premier de notre attention dans cette pratique. Le premier objet de notre attention est la conscience elle-même. Et comment pouvons-nous habiter notre propre conscience avec une pleine attention ? Juste maintenant ? Juste dans cet instant ? Juste ici ? Et je pense que la réponse est oui. Nous pouvons, ça ne requiert aucun effort particulier. Nous pouvons plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Être pleinement en contact avec notre sensation, notre respiration, les sons, les pensées, les émotions, quoi que ce soit dont nous faisons l'expérience en étant pleinement au contact avec quasiment aucun effort particulier à faire. Car tout cela est déjà là. Et la plupart du temps, nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas le faire car nous sommes entièrement occupés à suivre nos pensées, à se préoccuper du passé ou du futur et à être pris là-dedans. Mais nous pouvons toujours, à tout moment, reconnaître cela et le reconnaissant, être instantanément à nouveau présent ici. Et qu'est-ce que cela veut dire d'un point de vue vraiment très pratique ? Cela veut dire que nous sommes pleinement en contact avec la pleine dimension de notre être. Et cela veut dire notre totalité, notre plénitude. En anglais, le mot « plénitude » est relié au mot « santé ». Donc, en un sens, nous sommes en contact avec le fait que nous sommes complètement whole, complètement intégrés, biologique et social beings, sans avoir à faire de rien ou faire de rien ou faire de rien. Cela veut dire que nous pouvons, à tout moment, être en contact avec la complétude, la totalité de notre être. Et cela, quelle que soit notre condition de santé, que nous ayons un cancer, une maladie grave, ou quelle que soit notre condition de santé, parce que nous pouvons être au contact de la plénitude de notre être avec sagesse, juste telle qu'elle est dans l'instant. Et je vais aussi vous proposer, sans le démontrer, parce que nous avons peu de temps, que cela en soi est déjà profondément guérissant. Et par « healing » I mean, not that we're fixing things, or curing. In French, I don't think you can make a distinction between healing and curing. Vous avez « guérir » and it means both in a certain way. In English, we can say « healing » and we can say « curing ». Curing is like fixing, you know, your car's motor is broken, you take it into the shop, they replace things, they fix it, and voilà, it's like nous. But healing is this sort of autocatalytic process that biological organisms are capable of that allow it to self-regulate in the face of, you know, centripetal, chaotic, dissipative forces. And that's what health is, is a dynamical situation that is continually changing and is different for us at different ages and stages and men and women. — À peu près. — Et « guérir », on n'a pas la même subtilité en français entre « guérir » et « soigner » qu'on a entre les mêmes mots en anglais. Mais en tous les cas, « guérir », ce que je veux dire, c'est dans le sens qui n'est absolument pas de réparer, de corriger quelque chose qui serait dysfonctionnel ou cassé, mais plutôt de rentrer dans un processus qui est en soi presque magique, qui est un processus chaotique, autocatalytique au travers duquel l'organisme peut s'adapter à des niveaux les plus profonds, biologiques, psychologiques, et retrouver son équilibre. À propos, est-ce qu'on est encore en train de méditer ? — Je n'ai pas fait sonner de cloche, je n'ai pas donné d'instructions particulières sur la fin de la méditation. — J'espère que vous êtes tous en train de respirer. Je suppose que c'est le cas. — Et si vous êtes conscient de cela, si vous avez une certaine qualité de présence attentive, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de séparation entre la méditation et la vie. — Il ne s'agit pas de prétendre que vous êtes comme une statue d'un Bouddha au British Museum. — L'Ouvre. — L'Ouvre. — The Oriental collection I'm thinking of in the British Museum. But Bouddha's anywhere, you know. — Le Musée Guimée. — OK, if you say it. — Le Musée Guimée, voilà. — So, in a sense... OK, so let me just say a few historical words at this point about how my work has developed over the past 40 years. — Je me propose de vous donner quelques informations historiques sur comment mon travail s'est développé au travers des années. — S'il vous plaît, rentrez, installez-vous. Il y a des places assises encore. Vous n'avez pas besoin de rester juste à l'entrée, comme ça. — Sauf si vous voulez être sûr d'abord que vous voulez rester au risque que ce soit trop ennuyeux et que vous voulez être près de la porte pour pouvoir sortir. Sinon, venez, installez-vous. Il y a des places. — Ça peut toujours devenir embêtant, donc faites attention, en effet. — Si vous faites l'expérience de l'ennui, ça devient une expérience qui peut faire l'objet d'une approche méditative très intéressante. — Because the awareness of any object of attention is the same. So you can bring awareness to thoughts, to emotions, to feelings, to boredom, to ennui, to impatience, and the awareness to pain, to anxiety, the awareness is in some sense bigger than all of it and not imprisoned by any of it. — Parce que la conscience, la qualité d'attention que vous apportez à n'importe quel objet, qu'il s'agisse de sensations, de la respiration, d'une émotion, de l'ennui ou de quoi que ce soit d'autre, est toujours la même qualité de présence attentive et est indépendante de l'objet vers lequel cette attention se focalise. Et si vous pouvez être pleinement dans cette présence attentive, à ce moment-là, vous êtes effectivement en train de méditer. — Et vous pouvez en faire l'expérience par vous-même à n'importe quel moment. — J'ai commencé à pratiquer la méditation dans mes premières vingtaine d'années, d'abord avec la tradition zen, et ensuite la tradition Theravada. — Et puis ensuite, plus récemment, pratiquant avec des maîtres tibétains. — Après avoir passé vingt ans, vingt-cinq ans. — Et comme ça a été cité à l'introduction, vous avez eu à Strasbourg récemment la visite du Dalai Lama, qui est un extraordinaire catalyseur de cette prise de conscience de ce qui touche à notre propre humanité et qui n'a rien de bouddhiste en soi, qui est profondément universel. — Et j'ai été diplômé en biologie moléculaire au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, et j'étais en même temps au contact prolongé de cette pratique méditative. — Et je me suis rendu compte que ces pratiques méditatives étaient extrêmement puissantes sur ma propre vie. — Et je me suis dit, ça, c'est vraiment infiniment trop précieux pour rester encapsulé dans un cadre bouddhiste. — Et cela concerne la nature de notre esprit et la nature de la souffrance que nous vivons lorsque nous ne sommes pas suffisamment conscients de la façon dont fonctionne notre propre esprit. — Et la réflexion à ce moment a été pour moi de me dire pourquoi ne pas proposer à porter cela dans le cadre d'un hôpital où des gens souffrent et ne sont pas pleinement soulagés par tout ce que peuvent leur apporter les différentes approches médicales. — Just as an experiment to see whether it might not be a value because many of these people, we say, are falling through the cracks of the health care system and truly not being helped with chronic pain conditions and with various other kinds of chronic medical conditions. — Et vraiment, à titre de test, d'expérimentation, se rendant compte qu'il y a de très nombreuses personnes qui tombent en quelque sorte dans ces trous du système de prise en charge de santé, n'étant pas pleinement soulagés avec des douleurs chroniques, avec des maladies chroniques graves de diverses sortes. — So the idea was why not set up a clinic in the form of an eight week long course, a program that would catch people falling through the cracks of the health care system and offer them something that they could do for themselves as a compliment to whatever medicine and health care could do for them and get them to participate actively in their own movement towards greater levels of health and well-being. — Et donc l'idée était de proposer à ces gens qui restaient insatisfaits par les propositions médicales qui leur étaient faites, de s'intégrer dans une clinique qui leur proposait au travers d'un programme en huit semaines de se prendre en charge d'une façon pleinement participative, entièrement complémentaire des approches qui leur sont déjà proposées pour s'orienter vers un certain mieux-être. — And so I started talking to doctors and I asked them, well, do you have any patients that you don't know what to do with, that they're just not getting better or then, and you know, could you use, would it be helpful to have a clinic where you could send all the people you don't know what to do with anymore? — J'ai commencé à enquêter dans cet hôpital universitaire en demandant aux médecins des différentes spécialités. Est-ce que vous avez effectivement des patients qui ne sont pas pleinement soulagés, pleinement pris en charge et qui pourraient bénéficier d'une possibilité de compléter les approches que vous leur proposez déjà? — And we would train them in these Buddhist meditative practices without the Buddhism. — Et nous leur proposerions de s'entraîner dans ces approches de méditation bouddhiste sans le bouddhisme. — But sans le bouddhisme, it doesn't mean without the Buddhism. — It means dharma in a universal framework that doesn't have, isn't limited by the cultural and, you know, sort of, the cultural aspects, let's say, of this, so that we, people have a chance to use these meditative practices to, in some sense, liberate themselves from suffering and just see if it works. — Et quand on dit sans le bouddhisme, c'est en fait pas sans le bouddhisme dans le sens où c'est en tous les cas pas sans le dharma, c'est-à-dire cette connaissance totalement universelle qui est inscrite dans le bouddhisme pour proposer aux gens, au travers de cette pratique méditative, de voir si ça leur permettait de se libérer, d'une certaine façon, de leur souffrance. — Et il s'est avéré que les médecins des différentes spécialités dans cet hôpital m'ont dit « oui, oui, on en a des centaines, donc vas-y, tu peux créer ta clinique, on a du monde à t'envoyer pour voir ce que ça donne ». — Et ça, c'était en 1979. — Et on a commencé à faire des études en utilisant les approches scientifiques les plus rigoureuses, accessibles, parce qu'on savait qu'il fallait apporter des éléments qui affirmaient l'efficacité de cette approche. — Et la plupart des patients, dès le départ, retournaient vers les médecins qui les avaient envoyés à cette clinique en disant « merci, c'est extraordinaire, ces huit semaines de programme MBSR m'ont apporté beaucoup plus pour alléger ma souffrance que parfois huit années de traitement ». — Et ils ne le présentaient et ne le vivaient pas du tout comme une critique à l'égard de leurs médecins. — Mais plutôt comme l'expression de cette découverte extraordinaire de ce qu'ils pouvaient faire quelque chose pour eux-mêmes, que personne d'autre ne pouvait faire à leur égard. — Et l'ironie de tout cela, c'est qu'en fait, il ne s'agit absolument pas de faire quelque chose. — C'est vraiment un être. — Il s'agit beaucoup plus d'être. — Et nous en sommes venus à appeler cela vraiment une approche de médecine participative permettant aux gens de participer pleinement à une démarche en direction d'un certain mieux-être, les prenant telles qu'elles sont, quelles que soient leurs conditions, parfois extrêmement avancées, mais parfois difficiles à prendre en considération, mais comme un élément extrêmement important aussi. — Et notre vision initiale n'était absolument pas de créer une thérapie. — Je ne suis pas un psychothérapeute et je ne suis pas un médecin. — Même si aujourd'hui je suis un professeur de médecine, mais ça encore, c'est une toute autre histoire. — Et à se demander comment, avec un diplôme de biologie moléculaire, je suis devenu professeur de médecine, mais bon, ça, c'est encore un des mystères des systèmes. — Ça n'a jamais été conçu comme étant un programme d'intervention thérapeutique, mais plutôt comme un programme d'éducation de santé publique. — D'abord, ce ne sont pas des tout petits groupes. La plupart des groupes sont composés de 30 à 40 personnes. — Avec toute la diversité de pathologies, de problèmes de santé qui peuvent exister, qui venaient, avec leur degré de gravité, se mélanger dans ce cours. — La seule exigence était simplement d'avoir une certaine ouverture d'esprit. — Et d'être prêt à se lancer dans la pratique sans être trop fortement attaché à un objectif particulier. — Et on enseigne, on propose le protocole MBSR de cette façon, ne s'agissant pas d'objectifs à atteindre, mais plutôt de développer la capacité à être pleinement et sainement en contact et sagement en contact avec ce qui est là tel que c'est. — Et lorsqu'on constate que les gens, quand ils s'engagent pleinement dans cette façon d'être sans objectif particulier, d'une façon peut-être un peu paradoxale, c'est pleinement transformateur. — Et qu'est-ce que ça transforme ? Ça transforme sa propre expérience, sa propre relation avec son expérience. — Tout simplement parce qu'on est plus présent et moins emporté par ses jugements. — Un peu plus flexible à l'intérieur de soi-même. — Et c'est ce qui fait que... ...in les années plus de temps, il y avait pas des sciences, il y avait pas de science. Il y avait pas de science sur l'œil de la science en la sensée du fonctionnal, magnétique resonance. Il n'avait pas de scanson nos croyants. Il y avait pas de science en epigenetics. Il y avait pas de science en telomeres et telomérale. Ça a développé en années plus tardes l'avenir. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au début, dans ces années 79, début des années 80, il n'y avait pas d'approche scientifique ni d'imagerie comme l'IRM fonctionnel ou les électroencephalogrammes ou bien d'approche d'évaluation de biologie ou de génie génétique, d'épigénétique ou d'approche qui mette en évidence les effets sur les télomérases comme on a actuellement. Je ne vais pas parler de ces études, mais vous pouvez trouver très rapidement qu'il y a une énorme quantité de science très rigoureuse qui est faite. C'est dans son infancy, mais de toute façon, bonne science par des bons scientifiques qui sont démontrés que quand vous faites ce truc qui ne ressemble pas à rien, la connectivité fonctionnelle change entre régions très intéressantes du cerveau dans des temps relativement court. Et je ne vais pas m'engager dans une présentation de l'immense quantité de travaux scientifiques de très très grande qualité qui sont faites aujourd'hui, qui permettent de se rendre compte que quand on s'engage dans cette pratique qui semble être ne rien faire, rien du tout, il y a en fait des transformations spectaculaires de fonctionnement cérébral et aussi de la structure du cerveau dans un délai relativement court, parfois déjà au bout de huit semaines d'un programme MBSR. Cela ne prouve pas obligatoirement quelque chose. Ça ne prouve pas quoi que ce soit, mais ça donne des évidences de l'effet important, de cette pratique de la méditation sur de nombreuses fonctions biologiques, l'apprentissage, la mémoire, la régulation émotionnelle et les fonctions supérieures exécutives, par exemple. Et cela peut être mis en évidence, parfois dans des délais même plus courts qu'un programme en huit semaines, avec quelques séances d'entraînement de l'attention d'une certaine façon dans un laboratoire au bout de trois à quatre séances d'entraînement. Et il y a des études qui montrent que l'effet de la méditation est visible aussi sur la régulation de l'expression des gènes en l'augmentant ou en le diminuant dans des gènes qui sont impliqués dans les manifestations de maladies inflammatoires, de cancers et d'autres maladies encore. Et aussi, comme vous le savez, quand j'ai commencé en 1979, les gens disaient des choses comme qu'il n'y a pas d'évidence que le stress n'a aucun type d'effet sur notre biologie. Il n'y a pas d'évidence. Il faut que vous réalisiez aussi que, quand j'ai commencé cela, dans les années 1979, il y avait une grande partie de la communauté scientifique qui considérait qu'il n'y avait aucune évidence selon laquelle le stress pouvait avoir un effet néfaste sur la santé à quelque niveau que ce soit. Mais ensuite, le travail d'Elizabeth Blackburn et ses collègues à l'Université de Californie de San Francisco sur telomeres, qui sont les petits subunits de DNA à l'intérieur de nos chromosomes, montré que l'ennuant stress accélérase la dégradation de telomeres dans une façon dont c'est un mécanisme biologique de l'ennuant. Parce que quand les telomeres sont nus, la cellule va dans la senescence et va virtuellement mourir. Il se trouve que, grâce aux travaux extraordinaires de Elisa Blackburn et de sa collègue à l'Université de Californie, qui a mis en évidence les effets sur le stress sur les telomérases, les telomeres étant cette petite extrémité des chromosomes qui joue un rôle à chaque division cellulaire pour la régulation des divisions cellulaires, mettant en évidence que le stress avait un effet néfaste sur cette composante des cellules, l'amenant à aboutir à la senescence ou la mort cellulaire dans un processus identique à celui du vieillissement en lien avec le stress. Et quand vous apprenez, ou les gens qui, naturellement, connaissent comment réguler leurs niveaux de stress avec des niveaux de stress chronique, mais ils peuvent changer leur relation à la déstresse, leurs telomeres ne dégradent pas à quelque part de la même rate. Et quand on fait des études sur des personnes qui sont confrontées à des très très hauts niveaux de situations stressantes, et que l'on se rend compte que la méditation a la capacité de diminuer cet effet du stress sur cette composante de la biologie du gène. Et donc, les preuves sont apportées de cet effet de la méditation sur les telomères et sur les enzymes qui sont impliqués, les telomérases, avec un effet bénéfique, diminuant ainsi les effets néfastes du stress à ce niveau-là. Et ainsi, au fil des années, se sont développés énormément de travaux sur les programmes MBSR et leur efficacité, mais aussi sur les programmes MBCT, qui est ce programme qui est destiné à aider les patients qui ont des dépressions chroniques et qui a fait la preuve de la diminution drastique de moitié des taux de rechute de dépression aiguë chez ces dépressifs chroniques. Et c'est très vraisemblablement en raison de ces très nombreux travaux scientifiques que maintenant il y a un intérêt qui se développe partout dans le monde pour ces approches des programmes MBSR et MBCT. Il y a vraiment une quantité énorme de travaux qui apparaissent tout le temps sur ces différentes approches en lien avec les pratiques des programmes MBSR et MBCT dans des champs très, très divers partout dans le monde. On ne peut pas dire que tous ces travaux sont de qualité la plus élevée, mais il y a un nombre considérable de travaux vraiment de très haute qualité et la qualité et le nombre des travaux augmentent aussi chaque année actuellement. Maintenant, on en est à un stade où si on écoute les mots méditation et médecine, est-ce qu'il vous semble y avoir des similitudes dans ces deux mots, que ce soit en anglais ou en français ? Ils sont reliés à un niveau étymologique en tous les cas. Le latin correspond au mot médéré qui signifie soigné. Méditation et médecine, mais la racine la plus profonde indo-européenne, correspond à la mesure. Il ne s'agit pas du bureau des étalons de mesure que l'on trouve à Paris avec une mesure extérieure de la base de longueur. C'est plutôt cette notion platonique de Platon que chaque entité a sa propre mesure juste. C'est ce que veut dire la santé, la bonne santé. Il s'agit d'une mesure juste, mais pas d'un point de vue statique, d'un point de vue dynamique en changement perpétuel. Et notre santé, on le sait bien, la bonne santé n'est pas la même à 80 ans qu'à 20 ans, mais on peut être en bonne santé à tout âge. Et cela ne signifie pas que nous n'aurons pas des problèmes de santé ou des problèmes avec la douleur ou quoi que ce soit d'autre. Et par contre, ça veut dire que nous pouvons être en relation plus sage avec ce qui est présent comme dysfonctionnement et pas dans une perspective de simplement réparer ces dysfonctionnements. Et vu de ce point de vue, la médecine est un rétablissement de cette juste mesure lorsque les équilibres sont perturbés. Et qu'est-ce que c'est la méditation ? C'est la perception directe de la médecine à droite dans ce moment. Et qu'est-ce que c'est que la méditation ? C'est la perception directe de la mesure intérieure correcte dans l'instant. Et d'une certaine façon, si l'on plonge intérieurement, comme on l'a fait précédemment, et vous êtes déjà OK, quel que soit ce qui ne fonctionne pas chez vous. Et nous disons à nos patients, avant qu'ils les prennent, avant qu'ils les aillent dans cette clinique de réduction de stress, que, de notre perspective, tant qu'ils sont respirés, il y a plus de raison avec eux que l'il y a pas de mal avec eux, n'importe quelle diagnosis qu'ils ont, n'importe quoi qu'il y a pas de mal avec eux, parce qu'ils sont toujours un être humain. Et nous disons à nos patients qui viennent suivre les programmes MBSR au début, avant qu'ils ne connaissent, que, quelles que soient leurs conditions, quel que soit ce qui dysfonctionne chez eux, il y a plus de choses qui fonctionnent que de choses qui ne fonctionnent pas, tout simplement parce qu'ils sont vivants, qu'ils sont entiers, qu'ils respirent. Et on peut considérer que c'est un peu de cette façon que la méditation et la médecine sont en lien, d'une façon extrêmement profonde. Et je ne crois pas qu'on ait encore gratté suffisamment profondément, autrement qu'à la surface de comment cela peut être en lien. Et c'est extrêmement touchant de voir comment des gens, au bout de huit semaines, sont transformés dans leur façon de se relier à ce diagnostic, étant moins victimes d'une identification à ce diagnostic et pouvant commencer à se considérer comme beaucoup plus large que cette simple idée qu'ils avaient d'eux-mêmes initialement. And if what they learn in the eight weeks they continue to practice throughout their life, the hope and the follow-up studies suggest that people will be more whole, more in touch with their wholeness, healthier, more integrated, and more of a sense of life being an adventure rather than life being some kind of burden that you have to get through or control or react to. Et lorsque les gens suivent ce programme comme un apprentissage et ensuite poursuivent longtemps, voire tout au long de leur vie, cette pratique, comme les études ont l'air de montrer que c'est souvent le cas, ça leur permet de se tourner plus aisément vers une façon de voir leur vie véritablement comme une pleine aventure et non pas comme quelque chose face à quoi il faille se battre ou lutter en permanence. So there's never been a better time to enter into this field of mind-body medicine or integrative medicine because the confluence of these deep wisdom traditions, meditative traditions, and of the beauty of the science, of the biology, if you will, of wakefulness, the biology of embodiment, the opportunities for deep research and for meaningful clinical studies has just never been greater. Et c'est vraiment une période extraordinaire où il est possible de voir la confluence de ces deux courants, à la fois les sagesses ancestrales et les pratiques de la méditation et les développements des sciences, de la biologie et des techniques d'imagerie qui permettent d'identifier les effets de ces approches. And without embarrassing Jean Girard, I want to say that his program here at the medical school at the University of Strasbourg is really stretching the envelope in terms of not only training the next generation of people to do this across a multiplicity of disciplines, but actually encouraging high-quality research and its implementation in a whole range of different domains within the society. et sans vouloir m'embarrasser, c'est un peu foutu, mais bon, les programmes tels qu'on les propose à Strasbourg sont vraiment une occasion extraordinaire de permettre le développement de ces travaux de recherche de façon approfondie qui permettent d'avancer et de montrer de plus en plus les effets bénéfiques de la méditation dans différents champs. Je vais encore dire quelques petites choses et ensuite je vous propose d'entrer dans une phase de questions et de réponses et de dialogues ensemble. Et voilà quelle était l'impulsion initiale dans l'intention de transformer les approches de santé publique. Et c'était vraiment posé dans l'intention de faire se déplacer la courbe de Gauss, la moyenne de la façon de voir comment nous nous inscrivons dans la vie en tant qu'être humain. Et ça dépasse largement le cadre de l'impact de ces approches sur la santé, la santé publique, mais plutôt ça peut être vu comme touchant de façon très large tous les champs de la société, de la politique, de l'effet et de la vision de l'homme sur la planète. La pleine conscience, la méditation est en train de pénétrer dans des domaines très divers comme la politique, le monde économique. Et ça a été pratiqué maintenant depuis quelques années, cette approche du programme MBSR, en particulier au Parlement anglais, la Chambre des Lords où les parlementaires, mais aussi maintenant avec une longue liste d'attente de tous les attachés parlementaires qui souhaitent suivre ce programme avec des implications. Et ils ont publié un report parlementaire parlementaire qui recommandent des niveaux de fonds et des niveaux de recherche pour les programmes dans les areas de l'éducation, technologie et de l'innovation et de la justice criminelle. Et ils ont sorti après un travail d'une commission parlementaire un rapport en octobre dernier exposant les préconisations à la fois de fonds et de recherches pour mettre en évidence les effets des approches de pleine conscience dans des champs tels que l'éducation, la santé, le monde de l'entreprise et le monde de la justice criminelle. Bien sûr, nous savons l'effet global sur la planète de l'impact humain, même si certains peuvent le nier comme le nouveau président du jour des Etats-Unis. Si la pleine conscience avait été hier vraiment, vraiment, vraiment pleinement dispersée dans le monde, développée dans le monde, c'est beaucoup, 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 beaucoup important. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qui va émerger, des résultats de cette élection aujourd'hui. mais en même temps, ne pas savoir est une composante extrêmement importante de la pratique de la méditation. Et on peut considérer que la planète est dans un énorme besoin de guérison. mon pays est dans un état avec un énorme besoin de guérison et ce vote, moi, je le considère comme étant un vote fait de beaucoup de haine. mais il s'agit toujours de douleurs et de souffrances. Il s'agit toujours de toutes ces personnes qui ne sont pas vues, qui ont l'impression de ne pas être pris en compte dans les façons d'agir des politiques. Et ces situations, quand elles apparaissent, peuvent être extrêmement dangereuses à un niveau vraiment global. Bien sûr, nous n'avons pas inventé la haine et la colère aux Etats-Unis. Mais nous en avons créé beaucoup. Et c'est peut-être certains des effets de ce qui a été mis en oeuvre à l'occasion du 9 novembre. Donc, je vais terminer mes remarques cette soirée par simplement dire que peut-être que certaines lesquelles nous avons appris dans la médecine mind-body-médicine pendant les dernières 30 ou 40 ans pourraient être appliquées à une médecine mind-body-médicine pour le monde. et ce que je dis là, c'est que peut-être une partie de ce que nous avons appris depuis 30 ans en lien avec l'approche de médecine du corps-esprit peut s'appliquer à une vision globale de nos sociétés. Si vous passez à côté du diagnostic du problème, vous allez l'aggraver. Et si nous arrivons à comprendre avec notre cœur d'être humain, notre esprit d'être humain, la multi-complexité des systèmes dynamiques tels qu'on les vit. Mais pas seulement avec notre cerveau, notre tête, mais aussi avec notre cœur. Ils ne sont pas séparés, ils n'ont jamais été. promouvoir la guérison. Et de plonger dans la colère ou de plonger dans la haine ne promeut jamais la guérison. Nous devons en quelque sorte être, plus que jamais, je dirais, nous devons être humains. Nous devons être humains comme une espèce. Nous devons être humains dans le sens le plus profond de l'espèce humaine. Nous nommons nous-mêmes comme l'espèce homo sapiens. Sapiens, c'est l'espèce qui sait et qui sait qu'elle sait, qui est consciente qu'elle sait. La cognition, c'est une chose, la métacognition également, mais ce n'est pas la totalité de l'histoire. Et vous n'avez pas à chercher à atteindre la pleine conscience ou la présence parce que vous êtes déjà pleinement conscient. Et la seule chose que nous avons besoin de faire, c'est de l'habiter plus pleinement, de la visiter plus fréquemment. Et l'aventure va se déployer telle qu'elle peut se déployer. Et si nous prenons notre part de responsabilité pour le bien-être du monde, et si nous le faisons tous, évidemment, le monde sera bien meilleur à chaque fois. Peu importe quel que soit le président des États-Unis, et nous pouvons rester dans le pas-savoir et aligner nous-mêmes avec ce qui est le plus et le plus dans notre humanité. Et certains peuvent dire « Mais c'est tellement passif de juste méditer. » Et franchement, il n'y a absolument rien de passif à propos de ça. Et c'est probablement le travail le plus difficile que de faire se succéder deux instants de pleine conscience l'un après l'autre. Et je voudrais vous inviter, vous encourager, chacun d'entre vous, à vous tourner vers cette pratique de méditation dans votre vie. Évidemment, uniquement si quoi que ce soit que nous avons dit ce soir vous parle d'une façon ou d'une autre. Et puis de voir ce que ça permet de faire comme expérience. Et je vous propose maintenant à nouveau de prendre juste quelques minutes pour réhabiter notre plénitude. de... Merci. And ask yourself if anything that you've seen or heard or felt here tonight resonates with your original motivation for coming in the first place. And whether it tells you anything about how to orient your life in the direction of optimizing your own well-being and the world's. And take responsibility not only for yourself and for the world in some small but not insignificant way. And take responsibility of this orientation not only for yourself but also for the whole world in a way that may seem significant but not at all in reality. Without taking yourself too seriously. Sans vous prendre pour autant trop au sérieux. And I'm serious about that. Et je suis très sérieux à ce sujet. Personnets. Merci. So, first of all, I want to thank Jean Girard for doing this. I mean, this is, like, incredible, very difficult. My job's easy. It's just very difficult. Thank you, my friend. He could have easily given this talk himself, and then it would have been much, much easier. Now, I know that many of you have come from places like Guadeloupe and Réunion and all over the francophone world, and so we want to take some time and actually dialogue. If you're not exhausted by this point, so I don't know if we have microphones to pass around, but we'd like to, you know, invite questions or comments or just speaking from your own heart to whatever degree you care to. Que vous veniez de très loin, que ce soit de la Guadeloupe ou de la Réunion, je voudrais vraiment vous inviter à ce que nous partageons, si vous n'êtes pas trop épuisé pour le faire, des questions et des réponses pour un temps. And one other thing, I also want to acknowledge our dear friend Edelmox from Belgium, who is here in southern Holland, who is a remarkable mindfulness teacher, MBSR teacher, and really so touched that you're here and participating in the unfolding of the next few days of the course of the gathering of the people in the medicine, meditation and neuroscience program. Et je voudrais aussi saluer et remercier Edelmox, moi aussi, je voudrais te remercier Edelmox d'être là pour participer à ce qui est la prolongation de cette conférence, qui est une masterclass qui est proposée aux quatre premières promotions du diplôme universitaire médecine, méditation et neurosciences, dont certains d'entre vous sont présents ici ce soir. Do we have microphones to go in the audience or ? Yes, this one. This one, okay. So I'll go in. Who wants to ? So it's like a TV show. Yeah. I just have one short question. I understood that people are getting better after doing this MBSR protocols. and then we can measure this being a better state. My question is if you have any explanation how it's happening, what is the mechanism, what the mechanism is in thermomolecules. Est-ce que vous voulez traduire votre propre question en français ? Non, c'est trop tard. Donc la question c'était, vous avez cité le fait que ces programmes MBSR ont un effet bénéfique. C'est extraordinaire, mais est-ce que vous avez la moindre idée de, finalement, comment est-ce que ça fonctionne, cet effet ? C'est ça ? Yeah, well, thank you for that question. It's a marvelous question. And there are now papers being published about various theories or various pathways, mechanistic pathways, that you go from non-doing to biological changes in the brain or, you know, immune system or whatever. And the short answer is we don't know what the mechanisms are, you know. It's like way too complicated and we have a very long way to go before we really understand what we mean when we say attention regulation, emotion regulation, you know, changes in learning and memory. All of those things are happening, but we don't really know what the mechanisms are yet. Il y a des magnifiques travaux qui commencent à montrer les effets de la méditation sur différents circuits neuronaux et leur organisation en réseau qui permettent de commencer à avoir quelques idées sur les fonctions d'attention, les fonctions de mémoire et un tas de choses comme ça. Mais pour dire les choses vraies, en fait, on n'a pas la moindre idée. On ne sait pas du tout comment ça fonctionne. On a juste quelques prémices avec ces informations-là aujourd'hui. J'ai fait moi-même une étude il y a assez longtemps qui était en quelque sorte une étude préliminaire proposant à des gens atteints de psoriasis de voir si lorsqu'il faisait dans cabine d'ultraviolet un traitement, la méditation accompagnant ce traitement pouvait avoir un effet. Il s'est avéré que ça multipliait par quatre les effets bénéfiques du traitement par ultraviolet dans le psoriasis. La première fois que je l'ai fait, je n'ai pas cru, donc j'ai répété cette étude et j'ai obtenu le même résultat. Donc, people are meditating, standing in a kind of rotisserie oven of ultraviolet lightbulbs, naked, avec leurs yeux shieldés. Ils sont méditatifs, qui signifie qu'ils ne font rien, ils font bien. Les gens sont là dans une sorte de... rôtisserie, rôtissoire, d'ultraviolet avec leur psoriasis. Et puis, ils ne font rien de particulier, ils sont juste en train de méditer. Et le simple fait de méditer a un effet patent sur l'expression des gènes et le fonctionnement du DNA, des cellules de leur épiderme, avec une simple pratique d'entraînement de l'esprit. Et on n'a pas la moindre idée de la façon dont ça peut fonctionner pour avoir un effet. C'est le champ qui est en émergence actuelle et en plein développement de toute l'épigénétique. Je vais dire que ce collègue que j'ai mentionné avant, David Creswell, de l'Institut Carnegie Mellon, il a juste publié une revue de tous les trials cliniques de l'esprit de l'esprit scientifique, en parlant un grand nombre sur les mécanismes possibles d'action. David Creswell a fait une analyse, une publication reprenant la totalité des études qui évoquent différentes pistes d'explication pour l'effet de la méditation sur les différentes parties du corps. Mais on n'a pas de résultat sûr. Merci beaucoup. Coming from La Réunion. Tout ce que vous avez dit résonne parfaitement à mon cœur. Mais j'ai une question à vous poser qui me chagrine beaucoup. C'est comment est-ce qu'on peut justifier l'enseignement de la pleine conscience à des marines américains pour leur apprendre à mieux tirer, comme je l'ai vu sur une émission de télévision ? You want me to translate from French to French or from French to English ? I don't think it's necessary. So, life is a little bit more complicated than that. I used to feel the same way, that you should never teach mindfulness in the military because the military's job is to kill people. And we don't want to help them kill people better. But it turns out that it's a little more complicated than that. And first of all, the United States has been at war for, I don't know, 15 years now. Longer than we've ever been at war before. And we don't even know why. We don't even know who we're at war with. You can see from the election, we're at war with ourselves. And it could actually get a lot worse than today. But in all of the combat where we send our teenagers over there to kill people with gigantic weapons, it turns out that they kill lots and lots of people. And we're training them not to kill so many people. to actually be more an exponent of non-harming than harming. And so, there are all sorts of ethical challenges associated with this work. But I do want to just, again, state, because I'm so glad you asked that question, that there is a profound ethical foundation to all of the work that's being done in mindfulness, except for people who are exploiting it for their own purposes. And the military, I think in this country too, it never decides to go to war by itself. Maybe with Trump it will. But the military is sent to war by Congress. Congress really needs to get the mindfulness training, not the military, so that they can diagnose problems appropriately. Because otherwise, you're basically destroying your teenagers and your 20-somethings by sending them to places they don't belong and asking them to do horrible things that are going to scar them for life and cause endless harm and resentment in the world, which is basically how we've developed this new era of terrorism. So, I want to thank you for your question, and I don't want to give a simple answer to it, but to just say that it's much more complicated than just making killers better by teaching them how to aim more mindfully their guns. Bonne chance. Vous avez tous compris. It's done. Just make it up. Whatever I say. It's done. They all understood. C'est tout compris. C'est une très bonne question. Merci. Merci beaucoup de l'avoir posé. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème éthique. Et je dois dire que moi aussi, au début, lorsque ce problème s'est posé pour moi, je me suis dit qu'il est hors de question d'apporter la pleine conscience à des gens qui tirent sur les autres pour les tuer. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent les tuer encore mieux ou en tuer encore plus, comme ça. Mais il s'avère que nous sommes, en tous les cas moi, en ce qui me concerne, dans un pays, les États-Unis, qui est en guerre depuis, si on regarde quasiment de façon continue, depuis une cinquantaine d'années. On est en guerre avec des tas de pays. Parfois, on ne sait même plus pourquoi. Même aujourd'hui, peut-être, on risque d'être en guerre entre nous. mais c'est une problématique qui est extrêmement plus compliquée qu'il n'y paraît au premier abord. Moi aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, qui sont ces gens qu'on envoie à la guerre ? Bien souvent, ce sont nos adolescents. Ils n'ont pas demandé à y aller. Qui est-ce qui décide de les envoyer là-bas ? C'est le Parlement. Et lorsqu'ils sont en situation de guerre où ils ont appris très rapidement à devoir se battre, ils tuent effectivement un tas de gens. et parfois, de façon très réactive, tuant ce qui est considéré comme leur cible et puis tuant aussi, faisant des dégâts collatéraux très nombreux. Et ça, c'est un des aspects qui peut les amener à faire moins de dégâts chez les civils par simple réactivité automatique, par peur, par ce genre de choses. Et donc, ça, c'est un des aspects. Le fait est que, peut-être, on devrait apporter la pleine conscience aux parlementaires qui décident de faire la guerre pour qu'ils se tournent vers une prise en compte plus en amont des causes et qu'ils puissent prendre conscience de la nécessité de vraiment réfléchir avant d'envoyer nos jeunes faire la guerre. Donc, voilà, c'est un problème qui a différents aspects très, très complexes et qui ne peut pas être réduit, mais posant vraiment des questions éthiques fondamentales. Et je vous remercie de l'avoir posé. Can you believe that? Formidable. Okay, another? Thank you very much. So, my question is, you say, which, what I understand is, like, everybody is able to try or to find, define full mindfulness. And do you think in... Mindfulness. Mindfulness. Practice, sorry. And do you think in human history it's something that came with the spaces, human spaces, and that stay here and was it used before and we discover it now or is it something that or nowadays life makes us forget and then you and the Buddhists take it back and the fact of just being was something that was already happened in history but far away from us. First he'll translate then I'll answer. You want to speak in French for your question? You can translate. Rest for a few seconds. Alors, ce que je voulais dire, c'est dans... Vous disiez dans votre discours que le plein esprit était accessible à tout le monde et que... Enfin, ma question, c'est est-ce que dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui a déjà été possible, enfin, un état accessible avant, et je parle de temps ancien, et qui a pu se perdre par notre activité actuelle et que finalement, on ne fait que redécouvrir, ou si c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la découverte actuelle, et s'il y a un lien entre ces deux états de l'homme. Merci. Les deux. Et vous avez pointé là quelque chose d'extrêmement important qui est l'apparition et le développement de la pleine conscience dans l'évolution de l'espèce humaine. D'abord, on peut considérer que nous sommes tous des enfants de réussite parentale remontant très, très loin en arrière. Ceux qui n'étaient pas assez en pleine conscience, ils ont été mangés. Et cet aspect que j'évoque là, on a effectivement besoin de l'apporter dans le monde moderne avec la réalité de la complexité croissante à laquelle on est confronté. Et en fait, si vous pensez à ce moment-là, l'intérieur, sous notre cranium, est le plus complexe arrangement de matière dans le univers de nous. Si vous y réfléchissez un tout petit peu, vous pouvez vous rendre compte que tout ce petit volume de matière qui est compris dans notre crâne, notre cerveau, est l'arrangement de matière le plus complexe de toute la biosphère, de tout l'univers. 86 milliards de neurones, they say, at last count. 86 milliards de neurones au dernier comptage. Billions. Millions. Billions. Billions, oui. Trillions. Milliards. Billions. Milliards. OK. I just... Milliard is billion. OK. OK. Et peut-être à peu près autant de cellules gliales. Hundreds of trillions of synaptic connections. Des centaines de milliards de milliards de connexions neuronales. Right inside each one of our heads. Juste à l'intérieur de votre tête. It hasn't finished evolving. Ça n'a pas fini d'évoluer. C'est là deux aspects de la question à votre réponse. Le plus nous allons entraîner notre esprit un peu à la façon d'un muscle. donc le plus nous entraînons le muscle en quelque sorte de la pleine conscience. Le plus il sera performant pour nous permettre de manifester pleinement ce que nous sommes capables. And it's not one size fits all. You know that expression one size fits all. It's not like it's the same for everybody. Et c'est pas un cas unique. C'est vrai pour chacun d'entre vous. C'est vrai pour tout le monde. Each one... No, the opposite. Each one of us needs to find our own way to mindfulness. Bon, c'est juste l'inverse unique. Unique. Il y a un potentiel de créativité et d'imagination absolument fabuleux dans ce potentiel. Chacun d'entre nous a cette capacité à nous connecter à ce que nous sommes vraiment le plus profondément en tant qu'être humain. et nous n'avons pas la moindre idée de ce que c'est. Mais nous savons que nous ne savons pas. Et ça, c'est absolument magnifique. Et formidablement puissant et transformateur en potentiel. ça signifie aussi que c'est une responsabilité collective distribuée sur chacun d'entre nous et pas des responsabilités individuelles. Does that answer your question a tiny bit? OK. Merci. Thanks so much for that. We'll take one or two more. Yeah, OK. Bonjour messieurs. Alors moi, je m'expliquerai en français parce que je maîtrise très très mal votre langue et je ne lui ferai pas honneur. Je me demandais, en fait, c'est un des obstacles au développement de la méditation de pleine conscience. Je me demandais si un des obstacles, ils sont nombreux au développement de ce que... D'accord. Comme quoi, je maîtrise mal votre langue. Je me demandais si en fait, un des obstacles majeurs parmi, ils sont nombreux au développement de la méditation de pleine conscience n'était justement pas le terme de méditation. Quand moi, je dis aux gens autour de moi que je fais de la méditation, on trouve ça étrange. Ce n'est pas notre culture. Quand on parle de pleine conscience aussi, on a quand même idée de ce que c'est que l'inconscient. On l'a développé avec l'idée de l'individu etc. Et ce sont des choses qui sont comme des freins parce que moi, il me semble qu'on ne peut pas être pleinement conscient. On peut avoir une conscience élargie de qui nous sommes. Vous venez de le dire, nous ne savons pas exactement qui nous sommes. Sapiens, Sapiens, il est conscient qu'il ne sait pas. Et méditation, est-ce qu'on ne pourrait pas employer des termes plus simples comme recentration, concentration par le biais d'un contact plus direct avec nos cinq sens qu'on pourrait plus approfondir ? Est-ce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas être mieux compris et pouvoir mieux diffuser les idées que vous cherchez à diffuser et qui sont réellement salvatrices et qui notamment jouent sur l'inflammation qui est quand même ce qui nous tue ? Tout ce qui fait qu'on est séparé de nous-mêmes, qu'on est volé à nous-mêmes souvent par des rythmes qui ne sont pas les rythmes de la nature, par les métiers que nous avons, les rythmes sociaux qui nous sont imposés. Enfin voilà, ce sont des questions en vrac et notamment aussi à quand la méditation de pleine conscience à l'hôpital civil, par exemple, pour des gens qui comme moi souffrent de dépression chronique récidivante et résistante aux médicaments. Il y a là quelque chose qui pourrait me sauver. J'ai fait deux stages MBSR, MBCT. ça ne suffit pas, j'ai besoin qu'on me tienne plus par la main sur la longueur parce que c'est un apprentissage au long terme. Réellement, j'y crois, mais seule, je n'y arrive pas dans la durée. Voilà. C'était un peu trop vite pour moi. Excusez-moi, j'ai bien conscience, mais je suis très intimidée aussi. Il y a un limit au développement de la méditation parce que les gens comprennent différentes choses avec ces termes. Wouldn't it be better d'utiliser d'autres mots comme par exemple, concentration ou centration ? Concentration ou centration ? Centring ? Oui, centring ou ces termes parce qu'elle a dit une autre chose. est très déprisée et elle n'a pas été aidée de la manière qu'elle pourrait et elle aimerait voir la mindfulness plus développée. C'est très utile, mais elle demande si les termes utilisées sont pas très utiles. Oui, je pense qu'il y a toujours un problème avec la langue, comme je dis, avec la façon que nous exprimons les choses en mots. Oui, évidemment, ça pose toujours un problème d'utiliser le langage, la façon dont on met en mots des choses complexes. Et la qualité de l'enseignement est une composante fondamentale de la façon dont peut être apporté et se développe cette approche de pleine conscience. Et selon le cas, les instructeurs MBSR ou MBCT peuvent être plus ou moins développés parce que c'est vrai aussi que chacun d'entre nous, on a des niveaux de développement personnel qui sont variables. Donc, je prends votre point très sérieusement que le utilisé de la langue est incroyable important et je suis entièrement d'accord avec vous que l'usage des mots et le bon usage des mots est une composante importante de la façon dont ces approches peuvent être proposées et permettre une réelle transformation profonde. mais malheureusement le vocabulaire est obligatoirement limité tout particulièrement dans ce domaine où on est en train de pointer avec les mots quelque chose qui est largement au-delà des mots et au-delà des pensées. Et évidemment, il y a tellement de façons différentes d'utiliser les mots et certaines pourraient plus parler à certains, d'autres moins. C'est extrêmement difficile avec les mots. Et de façon peut-être ultime si la pratique de la méditation te parle ne serait-ce qu'un petit peu. alors l'invitation c'est vraiment de faire confiance à cela et la vie entière peut-être un chant et un enseignant de méditation. Occidental. Occidental. It's a question of mean of way to use if the social system social security system would pay for it for example. Yeah, well, you know, this is the society needs to grow and change so that it will pay for it but we can't reduce it to something that it's not so that we can get it paid for and then it won't be worth paying for it. Bien sûr, ce serait peut-être bien que la société puisse prendre en charge ses approches de thérapie mais si c'est complètement pris en charge peut-être que ça fait disparaître une certaine dimension de motivation aussi mais bon, ça dépend des cas. You know, and you can see it differently. I mean, in the UK, mindfulness and MBCT are mandated by the National Health Service now for certain conditions. Actuellement, par exemple, en Grande-Bretagne, le système de santé anglais fait la promotion de l'approche de pleine conscience pour le traitement dans certaines circonstances. And that's happening in the US more and more too that health insurance is paying for these kinds of programs and it's becoming more and more popular among health insurance companies. Et aux Etats-Unis, on rencontre la même chose. Il y a de plus en plus de compagnies d'assurance qui commencent à rembourser les approches de pleine conscience en propositions thérapeutiques. And there are a number of insurance companies that actually train their employees in MBSR. Et il y a aussi de nombreuses compagnies d'assurance qui commencent à proposer à leurs employés de s'entraîner avec la pleine conscience. She's asking where is the social security in France? Yeah, well, listen. Today, I can't talk about the social security in France, so that may be your homework for the next 10 years. Did you say about the homework? No, say her homework in particular to do that. Et votre travail personnel de s'occuper de ça. C'est ça. OK, we'll take one more. Yeah, you had your hand up before. Tout d'abord, merci. C'était vraiment très intéressant votre exposé. J'ai une question personnelle, en fait. Sur une journée, combien de temps avez-vous, pensez-vous être en pleine conscience vous-même? Combien de temps, moi, moi? Voilà. Combien de temps, estimez-vous? Parce que je trouve que c'est très difficile de... On est en permanence... On devrait demander ça à ma femme. Oui, effectivement. Et quels sont vos trucs justement pour rester le plus possible en pleine conscience durant une journée? Est-ce que... Comment vous faites le matin? Est-ce que vous méditez d'abord le matin pendant la journée? Quels sont vos trucs pour essayer de rester en pleine conscience? Voilà. c'est un petit peu la difficulté qu'on a, je trouve. Il y a effectivement la méditation, mais il y a aussi le fait durant la journée d'essayer en permanence d'être bien présent. Pourquoi vous voulez savoir? Je veux savoir votre secret. Comment vous restez dans la conscience tout le temps et quel façon. Et si vous avez tips? Tips. J'ai écrit de très nombreux livres avec des centaines de pages sur mes trucs. Lesson number one, not to idealize mindfulness. So nobody is mindful all the time. Première leçon, ne pas idéaliser la pleine conscience. Personne n'est pleinement conscient tout le temps. Combien d'entre vous ont une pratique régulière de la méditation d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous pouvez lever le doigt? Regardez autour de vous. C'est 60% quelque chose comme ça. So that itself is extraordinary. Et regardez, c'est 60% à peu près dans cette salle. En soi, c'est déjà extraordinaire. So is it not true that the first thing you discover when you cultivate mindfulness is how mindless you are? Est-ce que ce n'est pas vrai que quand vous commencez à vous entraîner à la pleine conscience, vous vous rendez compte à quel point vous êtes en permanence distrait? Et c'est très important de ne pas le prendre à titre personnel et de se dire immédiatement mais qu'est-ce que je suis un mauvais méditant? Juste continuez et continuez à vous entraîner. So I can tell you that for the first 40 years of my life I would wake up at 5 in the morning or 5 or sometimes 4 when my children were little so that I could have a few hours to practice my mindful yoga and my mindful meditation in various ways not just sitting but mostly sitting plus movement and yoga and so forth for one hour, two hours, an hour and a half in the morning. Ce que je peux vous dire c'est que durant les 40 premières années de ma pratique méditative je me levais tôt le matin vers 5 heures du matin pour pouvoir avoir une ou plusieurs heures de pratique sous différentes formes que ce soit pratique de méditation assise ou des mouvements ou du yoga en pleine conscience. Maintenant je suis un tout petit peu moins strict à ce sujet. je me réveille quand je me réveille quand je sens que c'est le moment et je médite à ce moment-là. Et je fais du yoga quand je le sens. Mais vraiment je pense que j'ai dit pendant la présentation. les gens me demandent par exemple souvent combien de temps est-ce que vous méditez lorsque vous méditez ? Je peux très honnêtement vous dire ça ce qu'on est en train de se voir c'est la méditation. Il n'y a pas un seul moment où nous pourrions où nous ne pourrions pas être présents. Où nous ne pourrions pas nous rendre compte que notre esprit est en train de partir et de raconter des histoires d'une sorte ou d'une autre. Et aussitôt que l'on se rend compte on peut s'arrêter. Et d'un certain point de vue on peut vraiment considérer que la vie entière est une pratique de méditation. Et c'est à chacun de trouver son juste équilibre entre la pratique formelle telle que nous l'avons faite et présentée là assis sur un coussin ou d'autres pratiques comme par exemple debout sur la tête ou encore la pratique dans la vie quotidienne de façon tout à fait informelle. Et ça changera probablement au fil des dizaines d'années. je ne m'inquiéterai pas trop de ça. Et plutôt que de chercher une inspiration à partir de ce que moi je fais je vous invite à trouver l'inspiration en vous-même. et ça a quelque chose à voir avec la raison pour laquelle vous êtes venu ce soir. Et ça a quelque chose à voir avec la raison pour laquelle chacun d'entre vous est venu ce soir. Aucun d'entre vous n'est venu parce qu'ils voulaient voir mon profil. Vous comprenez ? La direction. Donc l'inspiration doit vraiment venir de l'affaire d'amour avec la possibilité d'être complètement embodied dans votre vie et recruter toutes vos intelligences de qui il y a beaucoup pour interférer avec l'expérience moment par moment. Il s'agit vraiment d'une histoire d'amour de comment vous pouvez faire pour recruter toutes les multiples intelligences qui sont assommeillées en potentiel en vous pour vous orienter vers une vie pleinement humaine. Et vous n'avez même pas besoin d'être bon là-dedans. Il s'agit juste de le faire. Ou bien comme je le dis parfois quand il y a un public américain, il s'agit juste de putain de bordel le faire. Il y a de très nombreuses portes d'entrée dans ce monde de la pleine conscience comme nous sommes des êtres humains. et mon invitation c'est vraiment que vous trouviez la porte qui résonne avec votre propre cœur. Et ça changera au fil des années. Mais la pièce dans laquelle vous rentrez se fiche complètement de la porte par laquelle vous y êtes allé. et la pièce est ici dans votre cœur. Mais comme il n'y a pas vraiment de dualité entre l'extérieur et l'intérieur, la pièce est aussi sans limites. et si vous explorez votre propre conscience essayez de voir si vous trouvez les limites de votre propre conscience ou le centre ou bien qui est celui qui est conscient et je vous donne rendez-vous dans 40 ans et vous me raconterez ce que vous aurez trouvé de votre exploration. Et merci à tous. et merci à tous. Applaudissements. And thanks to the medical school at the University of Strasbourg. This is really a cutting-edge development here. Come up, and I want to really thank you for that beautiful introduction and for creating the environment in which these kinds of deep investigations can flourish. Thank you, Jacques. Thank you very much. Applaudissements. Thank you. Applaudissements. 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 Applaudissements.